Qu'est-ce que je fais avec une éponge ? Je vais vous parler de la respiration. La respiration est gérée par le système des poumons et les poumons c'est quoi ? C'est de l'éponge. C'est 300 millions d'alvéoles qui se compriment et qui se dilatent à l'inspiration. Alors l'inspiration, bien sûr, la respiration c'est ce qui nourrit notre parole et plus largement c'est ce qui nourrit le jeu de pression entre l'inspiration intérieure, la bulle intérieure et la bulle extérieure de la voix. Il y a un équilibre sans arrêt de la parole entre cette bulle d'air qui est à l'intérieur et la mise en son, en son et en forme des différentes lettres, syllabes, etc. Alors il est important quand même de comprendre que de la qualité et de l'élasticité de ses poumons va dépendre bien sûr la qualité et la fluidité de notre parole, la tranquillité, les nuances et bien sûr le jeu de la puissance et de la nuance. On en reparle tout de suite. Bonjour, je suis Jean Sommer, le coach de la voix et de la prise de parole en public et aujourd'hui je vous parle de ce jeu de la respiration en rapport avec la parole. Je vais vous donner trois conseils ou trois pistes pour améliorer cette qualité de la relation. Premièrement, avoir un canal d'ouverture de l'air toujours ouvert. J'y reviens. Deuxièmement, laisser jouer la prise d'air direct, c'est-à-dire favoriser ce qu'on appelle le geste réflexe de la respiration. Et troisièmement, poser une respiration basse dans le détail. Premièrement, laisser ouvert le canal de l'inspiration. Je m'explique. Quand je parle, je n'ai pas beaucoup de temps pour respirer et généralement, je respire par la bouche. Puisque je respire entre deux syllabes, entre deux sons, vous voyez, j'ai très peu de temps. Donc, on va, comment dire, on va utiliser la respiration du nez en plus, bien sûr, mais sans arrêt l'air entre deux mots par la bouche. Il est donc important d'avoir tout le système mâchoire, tout le système articulation qui reste sans arrêt détendu pour que l'air circule, de l'air entre et du son ou de la parole sort. Donc, le canal de la mâchoire, de l'ouverture, etc. Deuxièmement, laisser jouer le geste réflexe. Vous avez noté que quand je comprime l'éponge, donc les poumons, quand je relâche, elle se dilate immédiatement. Bien sûr, elle le fait si je suis détendu. Si je suis tendu au niveau de ma cage thoracique, si j'ai de l'anxiété, si je suis noué, si je suis noué au niveau de la gorge, si je ne suis pas sûr de moi, il y a quelque chose qui ne se laisse pas respirer. Mes poumons sont faits pour ça. De la même manière, si je fume, si je suis intoxiqué, bref, il y a mille raisons pour lesquelles la masse pulmonaire ne joue pas complètement son rôle. Ce n'est pas le lieu d'en débattre parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de raisons. Troisièmement, j'ai parlé de la respiration basse. Il est important de comprendre que, finalement, dans la parole, on n'a pas besoin de beaucoup d'air, mais il est important que ce soit un air immédiatement pris à la base des poumons, en appui sur la masse viscérale, ce qui fait que ma parole va avoir un appui. J'y reviens dans d'autres vidéos d'explications. Je récapitule l'importance d'une respiration, d'une bonne respiration pour bien parler. Premièrement, un canal de circulation de l'air ouvert. Deuxièmement, une prise d'air réflexe qui laisse l'élasticité des poumons jouer. Troisièmement, une prise d'air basse, ce qu'on appelle la respiration ventrale parce qu'elle descend jusqu'au ventre. J'espère que cette petite leçon vous a plu. Je dis petite parce que le sujet est immense. Et dans tous les cas, si ça vous intéresse d'en savoir plus, je vous invite à cliquer, liker et bien sûr à partager. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada